La France est, je dois le souligner, fidèle à ses traditions d'hospitalité envers les déracinés, quelle soit leur nationalité, leur race, leur religion, leurs opinions politiques. Dans trois jours, le 10 décembre, les Nations Unies célébreront le 30e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. C'est témoigné hautement du respect de ces droits que donnait l'asile à ceux auxquels ils sont généralement déniés.